Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les différentes structures du marché. Comme nous l'avons étudié lors d'une précédente vidéo, le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre et la demande vont influer sur le fonctionnement du marché. Nous verrons successivement le marché de la concurrence, l'oligopole, ce qu'est un monopole et différentes structures du marché. Commençons par le marché de la concurrence. Le marché de la concurrence, ce n'est pas très compliqué. Nous allons mettre en face de nombreux vendeurs, donc l'offre va être importante. Et en face, nous aurons de nombreux acheteurs, c'est-à-dire que là, la demande sera importante. Cela veut dire qu'une entreprise ne pourra influencer sur les prix, par exemple, et un client ne pourra non plus influencer sur les prix, puisqu'il y a trop de personnes, trop d'entreprises en relation commerciale. Ce qui est aussi important, c'est que de nouveaux concurrents vont pouvoir facilement s'intégrer sur ce marché. C'est un type de marché qui est très répandu. Nous le retrouvons dans l'ensemble de ce qu'on appelle les biens de consommation, c'est-à-dire l'alimentation, l'habillement et même l'automobile. Voyons maintenant ce qu'est l'oligopole. Alors, c'est une forme de marché sur lequel un petit nombre de vendeurs est confronté à de très nombreux acheteurs, c'est-à-dire une demande importante. Alors, dans cette situation, chaque vendeur peut influer le prix. Et chacun va donc décider de sa politique de prix en fonction de celle des autres. Cela peut entraîner ce que l'on appelle des ententes sur les prix, et bien entendu, c'est une démarche complètement illicite. Alors, voyons par exemple le cas de la France. Nous avons eu à une époque trois opérateurs de téléphonie mobile. En 2011, par exemple, nous avions Orange, SFR et Bouygues Télécom. Et puis, toute une multitude de ce qu'on appelle d'opérateurs virtuels, genre Virchine, etc. Les prix, principalement, par exemple, les prix des SMS, étaient qu'on ne fait pas très concurrentiels. Les trois opérateurs fixent à peu près des prix identiques. Donc, l'État a ouvert un quatrième opérateur de téléphonie, qui a été Free, et Free a fait bouger le marché. Regardons un petit peu 2012. Nous voyons qu'Orange a perdu quelque part de marché. Même chose pour SFR et pour Free. La part des opérateurs virtuels est restée la même, mais Free a empiété. Mais l'autre élément important de la venue de Free sur ce marché, ça a été la baisse des prix. Alors, passons maintenant à ce qu'est la situation de Monopole. Or, là, vous allez voir que le principe est très simple. Nous avons une seule entreprise qui va vendre le produit face à de très nombreux clients. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui va fixer seul son prix. Bien souvent, ce prix sera supérieur à ce qu'il aurait pu être si on était face à une concurrence parfaite. Alors, pensez quand même qu'il existe des limites à cet élément-là, parce qu'en fixant un prix trop élevé, bien entendu, on va voir la demande disparaître. Et à partir de là, la situation de Monopole va aussi se trouver plus compliquée. Alors, bien entendu, la Commission européenne, elle, tente à réduire ses situations de Monopole. Par exemple, le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence. Donc, EDF, maintenant, doit partager un petit peu la fourniture d'électricité. On le voit, est arrivé sur le marché Poeo, par exemple. La Poste est dans le même cas. La Poste est concurrencée directement pour la livraison des colis. Pour le courrier, c'est un petit peu différent. Et puis, la SNCF a encore un monopole préservé jusqu'en 2019. Mais à partir de 2019, il y aura une libre concurrence sur le transport de voyageurs. Alors, voyons maintenant d'autres structures de marché. Alors, j'ai résumé cela dans un tableau. Alors, dans ce tableau, nous retrouvons les trois situations étudiées précédemment. Mais il y en a une que je voudrais que l'on étudie un peu plus. C'est le cas où on a un seul acheteur face à de nombreux vendeurs. Dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui va, lui, peut-être fixer le prix auquel il désire le produit. Cela s'appelle donc une situation de Monopson. Quand nous avons quelques acheteurs et de nombreux vendeurs, ça s'appelle de l'Oligopson. Et là, on peut retrouver un petit peu ce qui se passe dans les centrales d'achat. En France, on n'a que 4 ou 5 centrales d'achat. Donc, quelques acheteurs dans la grande distribution. Mais par moment, de nombreux vendeurs. Et donc là aussi, ce sont les acheteurs qui vont fixer les règles du jeu et peut-être même fixer les prix. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les structures du marché. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.